Philippine, l'auteur de la prise d'otages, dans un centre commercial de San Juan s'est rendu. Les otages retenus dans un centre commercial de San Juan, aux Philippines, ont été à présent libérés sans encombre. Leur assaillant s'est rendu aux autorités, selon une vidéo rendue publique par le maire de la commune. Le suspect, un ancien employé de sécurité mécontent de s'être fait renvoyé, s'est plaint d'un traitement inéquitable entre les employés du centre commercial. La corruption est généralisée ici, a-t-il dénoncé. La prise d'otages a duré plus de dix heures. Il n'y a cependant pas eu de confrontation avec l'auteur, qui était armé notamment d'un pistolet et de quatre grenades. Des policiers lourdement armés étaient déployés lundi dans un centre commercial de Manille, où un ancien agent de sécurité a pris au moins une trentaine de personnes en otage. Plusieurs coups de feu ont retenti au sein du centre commercial Weymal, lundi matin dans la capitale des Philippines, entraînant l'intervention rapide des forces de l'ordre et l'évacuation des employés et clients. Confirmant des informations de presse, la direction du centre commercial a fait état, dans une déclaration d'une prise en otage de certains employés par un ancien agent de sécurité de l'entreprise. Les centres commerciaux à Manille, qui réunissent des restaurants, des structures médicales et même des églises, sont des lieux cruciaux dans la vie sociale locale, et le Weymal était extrêmement fréquenté à l'heure où l'incident a commencé. Le maire du district de Manille, où se trouve le Weymal, a affirmé à la presse que le preneur d'otages était un employé mécontent, qu'il possédait une arme à feu, mais aussi potentiellement une grenade, ce qui n'a pas encore été confirmé. « Pour l'heure, nous ne sommes pas en mesure de déterminer combien de personnes sont retenues à l'intérieur. Notre estimation, c'est qu'il y a environ 30 personnes prises en otage », a également indiqué Francis Zamora, maire de San Juan. Toujours selon lui, l'ex-gardien retient les otages prisonniers dans un bureau administratif et a tiré sur au moins une personne. « Cette victime a été transportée à l'hôpital et son état est stable », a-t-il indiqué. Les autorités ont entamé des négociations avec le preneur d'otages, qui a demandé à parler à ses anciens collègues gardiens, ainsi qu'aux médias. Manille avait été le théâtre en août 2010 d'une prise d'otages, qui s'était terminée avec la mort de huit touristes hongkongais. Un ancien gradé de la police philippine avait détourné un bus près du touristique parc Rizal, dans l'espoir de retrouver son emploi. La police avait alors donné l'assaut dans des conditions controversées. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Les otages retenus dans un centre commercial de San Juan, aux Philippines, ont été à présent libérés sans encombre. Leur assaillant s'est rendu aux autorités, selon une vidéo rendue publique par le maire de la commune. Le suspect, un ancien employé de sécurité mécontent de s'être fait renvoyé, s'est plaint d'un traitement inéquitable entre les employés du centre commercial. La corruption est généralisée ici, a-t-il dénoncé. La prise d'otages a duré plus de dix heures. Il n'y a cependant pas eu de confrontation avec l'auteur, qui était armé notamment d'un pistolet et de quatre grenades. Des policiers lourdement armés étaient déployés lundi dans un centre commercial de Manille, où un ancien agent de sécurité a pris au moins une trentaine de personnes en otage. Plusieurs coups de feu ont retenti au sein du centre commercial Weymal, lundi matin dans la capitale des Philippines, entraînant l'intervention rapide des forces de l'ordre et l'évacuation des employés et clients. Confirmant des informations de presse, la direction du centre commercial a fait état, dans une déclaration d'une prise en otage de certains employés par un ancien agent de sécurité de l'entreprise. Les centres commerciaux à Manille, qui réunissent des restaurants, des structures médicales et même des églises, sont des lieux cruciaux dans la vie sociale locale, et le Weymal était extrêmement fréquenté à l'heure où l'incident a commencé. Le maire du district de Manille, où se trouve le Weymal, a affirmé à la presse que le preneur d'otage était un employé mécontent, qu'il possédait une arme à feu, mais aussi potentiellement une grenade, ce qui n'a pas encore été confirmé. Pour l'heure, nous ne sommes pas en mesure de déterminer combien de personnes sont retenues à l'intérieur. Notre estimation c'est qu'il y a environ trent personnes prises en otage, a également indiqué Francis Zamora, maire de San Juan. Toujours selon lui, l'ex-gardien retient les otages prisonniers dans un bureau administratif et a tiré sur au moins une personne. Cette victime a été transportée à l'hôpital et son état est stable, a-t-il indiqué. Les autorités ont entamé des négociations avec le preneur d'otage, qui a demandé à parler à ses anciens collègues gardiens, ainsi qu'aux médias. Manille avait été le théâtre en août 2010 d'une prise d'otage, qui s'était terminée avec la mort de huit touristes hongkongais. Un ancien gradé de la police philippine avait détourné un bus près du touristique parc Rizal, dans l'espoir de retrouver son emploi. La police avait alors donné l'assaut dans des conditions controversées. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.